Bonjour, dans cette vidéo on va voir un résumé du chapitre développement limité. Donc les objectifs du chapitre, on a quatre objectifs. L'application de la formule de Maclaurin pour l'obtention des développements limités des fonctions usuelles. La connaissance des développements limités des fonctions paires à impaires. La détermination du développement limité d'une fonction. Et le quatrième point c'est l'application des développements limités. Alors le plan du chapitre est le suivant. On va voir la formule du Maclaurin, les développements limités des fonctions paires à impaires, les développements limités d'une fonction quelconque et les applications du développement limité. Alors je commence par expliquer la notion du développement limité. Donc je n'ai pas un développement limité. Un développement limité d'une fonction f au voisinage de zéro à l'ordre n, comme on a le fait d'un développement limité à l'ordre n au voisinage de zéro. C'est-à-dire que c'est f de x égale pn de x plus petit taux de x à la puissance n. Alors j'ai fait un développement limité d'une fonction f à l'ordre n au voisinage de zéro. Alors c'est petit taux de x à la puissance n, on peut nommer que c'est x à la puissance n fois epsilon de x. Avec epsilon de x, la limite dit lorsque x est envers zéro égale à zéro. Donc c'est petit taux de x à la puissance n, on peut nommer que c'est plus petit taux de x à la puissance n. On peut nommer que c'est x à la puissance n fois epsilon de x. Petit taux de x à la puissance n, c'est-à-dire les fonctions qui sont négligeables devant x à la puissance n. Donc, f de x égale pn de x plus petit o de x à la puissance n, c'est-à-dire le développement limité de la fonction f à l'ordre n au voisinage de 0. Maintenant, c'est quoi l'objectif du développement limité ? À quoi sert le développement limité ? Donc, faire un développement limité de la fonction f au voisinage de 0 d'ordre n, c'est faire une approximation de la fonction par un polynome d'ordre n au voisinage de 0. Par exemple, on dit que c'est la fonction f, c'est-à-dire la fonction f. Alors, je vais dire que c'est un développement limité de la fonction f. Je vais dire qu'il y a une fonction polynomiale, c'est-à-dire une fonction plus facile à étudier, qui est le comportement de la fonction f au voisinage de 0. C'est-à-dire qu'il y a une fonction f, c'est-à-dire la fonction f, c'est-à-dire qu'il y a un polynome d'ordre n. Il y a un polynome d'ordre, c'est-à-dire qu'il y a un polynome d'ordre n. C'est-à-dire qu'il y a un polynome d'ordre n. au voisinage de zéro, on a donné les valeurs négatives au voisinage de zéro. Donc, c'est l'objectif, le développement limité. Quand on a une fonction qui est très compliquée à étudier, par exemple, c'est difficile de mettre la limite. On a donné un développement limité. On peut mettre l'approximation par un polynôme qui est facile à étudier. On peut mettre la limite de la fonction, on peut mettre la limite de la polynôme. Alors, la formule de Maclaurin, il y a dit, f de x égale la partie polynomiale plus la partie reste liée x à la puissance n fois epsilon de x, ou le petit taux de x à la puissance n. La partie polynomiale, il y a la formule de Maclaurin, il y a dit, f de zéro plus f prime de zéro fois x plus f seconde de zéro sur 2 factoriel fois x au carré. C'est le dernier terme, il y a f enième de zéro sur n factoriel fois x à la puissance n. C'est f enième, il y a la dérivée numéro n, il y a la fonction, il y a une image de zéro, il y a la fonction, la dérivée enième. Alors, un exemple, donnez le développement limité au voisin de la fonction exponentielle x d'ordre 1, 2 et 3. Donc, il y a, je vais appliquer la formule de Maclaurin. La formule de Maclaurin, il y a dit, f de x, il y a f de zéro plus f prime de zéro fois x plus f seconde de zéro sur 2 factoriel fois x au carré. C'est f enième de zéro sur n factoriel fois x à la puissance n plus x à la puissance n fois epsilon de x. Donc, il y a le développement limité d'ordre 1 au voisinage de zéro. Ce que je vais faire, c'est le développement limité. C'est-à-dire, tu connais une partie polynomiale ou tu connais une partie reste. Dans la partie polynomiale, je vais appliquer la partie polynomiale et je vais appliquer la puissance x qui est la puissance 1. Donc, il y a f de zéro fois x à la puissance 0. Donc, la puissance c'est zéro. Il y a le plus f prime de zéro fois x à la puissance 1. Voilà. Donc, il y a l'ordre 1. Alors, dans la partie polynomiale, je vais appliquer la partie 1. Il y a f de zéro plus f prime de zéro fois x. C'est-à-dire, la partie polynomiale. Pour la partie reste, il y a l'ordre 1 à la puissance x. Puisqu'il y a l'ordre 1 à la puissance 1. Il y a plus petit o de x. Donc, il y a le développement limité d'ordre 1. Alors, puisque la fonction f de x, il y a un polynome qui a fait f de zéro ou qui a fait f prime de zéro. Ou si il y a un f prime de zéro, il y a un f prime de x. Alors, je sais que f de x égale à exponentiel x. Et f prime de x égale à exponentiel x. Donc, f de zéro, il y a exponentiel zéro, il y a 1. Et f prime de zéro, il y a exponentiel zéro, il y a 1. Alors, exponentiel x, il y a un f prime de zéro, égale 1 plus x plus petit o de x. Donc, p1 de x égale 1 plus x. Alors, maintenant, je vais utiliser le développement limité. C'est-à-dire une approximation de la fonction exponentielle par un polynôme de 1 plus x. C'est-à-dire qu'au voisinage de 0, la fonction exponentielle va dire qu'on trouve le polynôme de 1 plus x. Je passe le développement limité d'ordre 2. De même, le développement limité d'ordre 2 va dire que c'est la partie polynomiale plus la partie reste. La partie polynomiale va utiliser la formule de Maclaurin. Vous n'avez pas l'ordre de f de 0 plus f prime de 0 fois x plus f seconde de 0 sur 2! fois x au carré. Donc, c'est-à-dire l'ordre de vous n'avez pas l'ordre. Et je passe la partie reste et il y a un petit taux de x au carré plus que l'ordre 2. Donc, la puissance de x, il y a 2. De même, je vais calculer ici f de 0, f prime de 0 et f seconde de 0. f seconde de x, il y a exponentielle x. Donc, f seconde de 0, il y a exponentielle 0, il y a 1. Alors, c'est le cas. Le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 2 de la fonction exponentielle, il y a 1 plus x plus x au carré sur 2 plus petit taux de x au carré. Donc, c'est-à-dire que c'est le développement limité? C'est-à-dire qu'une approximation, il y a la fonction exponentielle x par un polynôme de degré 2. Il y a 1 plus x plus x au carré sur 2. Alors, pour le développement limité d'ordre 3, de même. Je vais essayer de faire l'ordre 3. Donc, quand je vais connaître l'ordre 3, quand je vais connaître le troisième terme, il suffit d'ajouter le dernier terme. Donc, il y a le premier terme, c'est f de 0. Le deuxième, c'est f prime de 0 fois x. Le troisième, c'est f seconde de 0 sur 2 factorial fois x au carré. Et, pour que je ne connaître le terme après, il y a le dernier terme. Il y a le dernier terme, c'est-à-dire n'est-à-dire 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 f troisième de 0 sur 3 factorial fois x à la puissance 3. Il y a 3 factorial. Il y a 3 fois 2 fois 1. Il y a 6. Donc, le développement limité de la fonction exponentielle est-à-dire. Je remplace f de 0 par 1, f prime de 0 par 1, f seconde de 0 par 1, f troisième de 0 par 1. Donc, regardez, c'est-à-dire exponentielle x, il y a 1 plus x plus x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 6 plus la partie reste liée petit taux de x à la puissance 3. Donc, je peux faire une approximation de la fonction exponentielle par un polynome de degré 3 lié 1 plus x plus x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 6. Alors, je passe le schéma. Il y a la fonction exponentielle. C'est la fonction exponentielle. N égale 1 ou P1 de x. Ce n'est-à-dire le polynome de degré 1. N égale 2 ou le polynome de degré 2. N égale 3 ou le polynome de degré 3. Donc, il y a la hâte au voisinage de 0, seulement au voisinage de 0. Donc, au voisinage de 0, il y a la fonction exponentielle. Donc, P1 crèbe la fonction exponentielle. De même, il y a au voisinage de 0. Il y a les valeurs positives ou les valeurs négatives. P1 crèbe la fonction exponentielle. De même, P2 crèbe la fonction exponentielle au voisinage de 0. Et P3 crèbe la fonction exponentielle au voisinage de 0. Donc, il y a la hâte. Je n'ai pas le polynome qui est le plus proche de la fonction exponentielle. Alors, je passe les fonctions paire et impaire. Les puissances de x de la partie polynomiale d'un développement limité d'une fonction paire et paire. Donc, il y a un exemple qui est le développement limité d'une fonction. La partie polynomiale d'une fonction, il y a un exemple qui est connu les puissances d'une x. Des puissances qui sont paire, alors je peux dire que la fonction est paire. Ou il y a connu les puissances d'une x des nombres qui sont impaires. Donc, je peux dire que la fonction est impaire. Donc, il y a un exemple, le développement limité d'une fonction cosinus x est ce qu'il y a un exemple. Donc, il y a un exemple qui est le plus proche de la fonction cosinus x. Il y a un exemple qui est 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 un exemple de 2, 4, 6, 6, 2, n. Alors, les puissances d'une x dans la partie polynomiale, c'est un exemple qui est un exemple qui est un exemple de 1, 2, 3, 5, 7, 2, n. Alors, là, on dit que les puissances sont impaires. Alors, je peux dire que la fonction sininus est une fonction qui est impaire. Alors, c'est un tableau qui est le développement limité des fonctions usuelles. Donc, le tableau, c'est un tableau qui peut être le x au voisinage de 0. C'est-à-dire qu'il n'est pas le x au voisinage de 0, on a besoin d'un changement de variable qui est le x au voisinage de 0. Par exemple, si nous parlons de développement limité des exponent emails x lorsque x tend vers 0, on peut assis de l'entrée de la relation. Alors, par contre, c'est-à-dire que nous parlons de développement limité des exponent emails x lorsque x tend vers plus l'infini, on ne peut pas l'imaginer la relation. Nous requestons unesters un changement de variable et nous nous methodons de y verratant 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, y tend vers 0. Et on va dire que c'est l'exponentiel x et l'exponentiel y. Alors, les fonctions les ailleurs qui ont été achetées sont la fonction exponentielle, le développement limité de la fois, la fonction ln de 1 plus x, 1 sur 1 plus x, 1 plus x à la puissance alpha, sinus x et cosinus x. Donc, les fonctions sont comme nous m'affaudez. Le développement limité de la fonction x, exponentielle x, ou 1 plus x sur 1 factoriel, plus x au carré sur 2 factoriel, plus x à la puissance n sur 1 factoriel, plus x à la puissance n. Le développement limité de l'ln de 1 plus x, ou x, moins x carré sur 2, plus x à la puissance n fois x à la puissance n sur n. De même pour 1 sur 1 plus x, 1 plus x à la puissance alpha, sinus x et cosinus x. Alors, ici, il suffit de nombre de les ailleurs. Par exemple, je vous demande quand vous dabbez bien l'ln de 1 moins x, ou la pointe à l'affredire de l'ln de 1 plus x, il suffit de nombre Jerusalem, et on obtiend cheapment x. Et on en fait le développement limité de l'ln de 1 moins x. Par exemple, je vous demandais racine de 1 plus x, racine de 1 plus x, avec norte alphère, et onkle gamma 1 sur 2. Je vousciones de développement limité de l'harile de 1 et bien c'est la puissance x, racine de 1 moins x grâce à l'alphère, on a fait l'alphape 1 sur 2 on a fait l'x alors un exemple de développement limité qu'est-ce qu'on peut pouvoir sortir à partir de la table où on a fait les fonctions il y a maintenant on a besoin de le développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0 de la fonction f de x égale exponentielle x donc l'on peut dire c'est qu'on peut mettre le développement limité qui est-ce que l'on peut faire c'est que l'on peut exponentielle x égale 1 plus x sur 1 factorié plus x carré sur 2 factorié plus x à la puissance n sur n factorié plus petit o de x à la puissance n donc on a puissent qu'on peut mener à l'ordre 5 donc je rappelle que le développement limité on voit une partie polynomiale plus une partie reste donc la partie polynomiale je n'ai rien quand je trouve la partie polynomiale qui est le développement qui est-ce qu'on peut faire l'ordre 5 donc il y a 1 plus x sur 1 factorié plus x au carré sur 2 factorié donc mais on a l'air comme ça mais je vais vous dire le terme qui est le dernier terme je vais vous dire x à la puissance n sur n factorié donc je vais vous dire x à la puissance 3 sur 3 factorié après je remplace n par 4 il y a x à la puissance 4 sur 4 factorié je remplace n par 5 il y a x à la puissance 5 sur 5 factorié donc il y a 5 je m'arrête ici donc il y a la partie polynomiale plus la partie reste la partie reste il suffit de remplacer n par l'ordre l'implomni l'exemple qui est le même donc c'est le développement limité il y a la fonction exponentielle au voisinage de 0 d'ordre 5 pour la fonction ln de 1 plus x le développement limité il y a à l'ordre 4 de même je vais vous dire le développement limité il y a la fonction ln de 1 plus x à partir du tableau il y a les fonctions usuelles après je vais vous dire la partie polynomiale donc la partie polynomiale il y a x moins x carré sur 2 pour que je vais vous dire le terme j'ai mis en bête mais c'est le dernier terme dans le dernier terme il y a mis en bête moins 1 à la puissance n moins 1 on va vous dire que les termes s'alternent c'est-à-dire une fois que je vais vous dire positif une fois négatif une fois positif une fois négatif donc il y a le terme il y a mis en bête x à la puissance 3 sur 3 le signe idéal il y a mis en bête positif parce que il y a mis en bête donc il y a mis en bête x à la puissance 4 sur 4 il y a des codes négatifs parce que il y a mis en bête positif donc quand il y a mis en bête moins plus moins il y a mis en bête moins 1 à la puissance n quand il y a les termes plus moins plus moins plus moins etc donc il y a x moins x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 moins x à la puissance 4 sur 4 il y a mis en bête la partie polynomiale puisque nous nous avons l'ordre 4 plus la partie reste le y a petit taux de x à la puissance 4 pour le développement limité de la fonction 1 sur 1 plus x à l'ordre 3 de même il y a un dit moins 1 à la puissance je sais que les termes m'ra positif m'ra négatif m'ra positif m'ra négatif donc il y a 1 sur 1 plus x il y a un moins x plus x carré moins x à la puissance 3 plus petit taux de x à la puissance 3 pour la fonction sinus nous nous avons l'ordre donc il y a x moins x à la puissance 3 sur 3 facteurs donc il y a un même temps que je n'ai pas le terme qui est qui est dans le dernier terme donc dans le dernier terme j'ai 2 plus 1 donc la puissance qui est à la puissance qui est 1 qui est qui est qui est donc l'adad qui est 1 qui est à la puissance 3 donc je m'arrête ici donc je m'arrête donc je m'arrête ici plus x à la puissance 5 sur 5 factoriel plus petit taux de x à la puissance 6 pour la fonction 106 sur 6 plus petit taux de x à la puissance 7 alors ici un dernier exemple il y a le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 de f de x égale 1 plus x à la puissance alpha donc le développement limité il y a la fonction il y a une table il y a 1 plus alpha fois x plus alpha fois alpha moins 1 sur 2 factoriel fois x au carré c'est plus alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 1 plus 1 sur n factoriel fois x à la puissance n c'est la partie polynobiale donc ici on a l'ordre 4 j'ai l'ordre 0 1 et l'ordre 2 pour le terme numéro 3 je vais le dernier terme et je vais le dernier terme donc je vais le dernier terme alpha fois alpha moins 1 jusqu'à alpha moins 3 plus 1 alpha moins 3 plus 1 alpha moins 2 donc ici c'est le terme c'est le coefficient qui va être alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 sur 3 factoriel et 3 3 fois 2 je passe pour n égale 4 pour n égale 4 on va on va on va on va 4 donc on va 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 4 1 alpha 4 1 alpha 3 donc le terme est alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 fois alpha moins 3 sur 4 factoriel et 4 factoriel 4 fois 3 fois 2 fois 1 et je remplace dans la formule donc 1 plus x à la puissance alpha c'est 1 plus alpha fois x plus alpha fois alpha moins 1 sur 2 factoriel fois x au carré le coefficient de l x à la puissance 3 sur 3 alpha alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 sur 3 factoriel et le coefficient de l x à la puissance 4 c'est 1 alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 fois alpha moins 3 sur 4 factoriel fois x à la puissance 4 plus la partie ordre alors il y a petit taux de x à la puissance 4 donc supposons que le développement limité il y a la racine de 1 plus x à la puissance alpha il y a racine de 1 plus x à la puissance alpha à la puissance 4 je vais remplacer ici alpha par 1 sur 2 1 plus x à la puissance 1 sur 2 il y a exactement racine de 1 plus x alors passons maintenant au développement limité d'un polynome donc le développement limité d'un polynome est un polynome tronqué suivant l'ordre du développement limité c'est à dire donc je vais faire l'exemple là on dit f de x égale 4 fois x à la puissance 3 plus 3x moins 5 fois x au carré la question donnez le développement limité d'ordre 1 au voisinage de 0 d'ordre 2 d'ordre 3 et d'ordre 4 alors au-delà c'est qu'on dit c'est qu'on rétib les puissances de la fonction d'un s'égare de l'équipier c'est à dire la puissance qui a 3 fois x naïx 5 fois x au carré 0 x x au 3 c'est à dire la fonction f de x après pour avoir le développement limité de la fonction f d'ordre 1 ce que je fais c'est qu'on a la fonction f c'est à dire c'est qu'on a une partie polynome plus une partie reste puis j'ai l'ordre 1 donc la partie polynome je vais faire l'ordre 1 donc je vais faire la fonction et je vais faire l'ordre 1 3x moins 5x² x² c'est à l'ordre 1 donc je vais faire ça c'est qu'on a c'est qu'on a c'est qu'on a c'est qu'on a 3x et dès que ce qui se passe je vais faire la partie ordre donc c'est qu'on a plus 2x parce qu'on a c'est qu'on a 1 pour le développement limité d'ordre 2 je vais faire la partie polynome et je vais faire l'ordre 2 donc j'ai l'ordre 2 3x n-5x² plus 4x 3 donc je vais faire l'ordre 3x n-5x² donc je vais faire l'ordre 1 donc je vais faire l'ordre 3x n-5x² plus 4x 3x alors je passe aux opérations sur le développement limité donc on a les opérations que nous dirons sur le développement limité qui est l'opération addition multiplication composition et caution donc je commence par l'opération addition donc l'objectif de l'opération addition est donner le développement limité de la fonction définie par f de x plus g de x à l'ordre 1 alors vous avez le communiqué sur le une année de l'opération limité de la fonction f de x à l'ordre 1 ou un autre p de x plus petit eau de x à la puissance n ou un autre développement limité de la fonction g de x égale q de x plus petit eau de x à la puissance n alors vous pouvez l'opération limité de la fonction f de x plus g de x quelque chose qu'il y a une partie polynomiale plus une partie reste la partie polynomiale qu'est-ce qu'il y a exactement la partie polynomiale de lf z et de la partie polynomiale de lg plus la partie ordre ou la partie ordre qu'est-ce qu'il y a neuf c'est la partie ordre de lf ou la partie ordre de lg liée plus petit eau de x à la puissance n alors un exemple déterminer le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 3 de la fonction f de x égale exponentielle x plus 1 sur 1 plus x alors là on dit la somme dél 2 fonctions la fonction exponentielle ou la fonction 1 sur 1 plus x ce que je dois faire c'est que dél 1 sur 1 plus x alors on a qui a l'intérêt de l'intérêt dél 1 sur 1 plus x alors le développement limité dél 1 exponentielle x à l'ordre 3 on peut radier dans la partie polynômiale il y a 1 plus x plus x carré sur 2 plus x 3 sur 3 et je m'arrête ici plus la partie ordre liée de x à la puissance 3 pour 1 sur 1 plus x la partie polynômiale il y a 1 moins x plus x au carré moins x à la puissance 3 et je m'arrête ici plus la partie ordre liée plus petit o de x à la puissance 3 pour la fonction f je mets la partie polynômiale de l'exponentielle avec la partie polynômiale de l'1 sur 1 plus x et je m'arrête la partie rest qui est petit o de x à la puissance 3 mais je m'arrête la partie rest plus la partie de l'exponentielle de l'exponentielle et je m'arrête de 2 fois de x à la puissance 3 non la partie rest je m'arrête à la partie seulement la partie polynômiale de la fonction de l'où plus la partie polynômiale de la fonction de l'autre alors ici dans le calcul qui va je vais vous dire pour ne vous je m'arrête à tous les termes qui sont 1 plus 1 c'est 2 x moins x je m'arrête à tous ce que je m'arrête donc après quand je trouve les termes qui font x carré ou quand je m'arrête x carré j'ai le termes qui font x carré x au carré sur 2 2 factorial 2 x carré 1 sur 2 plus 1 x carré 2 même pour x 3 x 3 6 moins 1 fois x 3 et les coefficients les calculatrices 2 plus 3 sur 2 fois x au carré moins 5 sur 6 fois x à la puissance 3 plus petit o de x à la puissance 3 c'est le développement limité de la fonction f de x donc le développement limité de la fonction une fonction polynome une partie reste alors passons maintenant à la multiplication donc la multiplication qui est qu'on a des produits de deux fonctions l'objectif ou un développement limité de la fonction au voisinage de n alors ici qu'est-ce le développement limité de la fonction f au voisinage de 0 d'ordre n ou qu'on dit le développement limité de la fonction g donc le développement limité de la fonction f fois g qui est la partie polynomiale plus la partie reste la partie reste c'est le petit taux de x à la puissance n pour la partie polynomiale quand on a la partie polynomiale de la f ou quand on a la partie polynomiale de la g ou quand on a les ordres qui sont en n n c'est-à-dire qu'on dit le produit p fois q est ordre qui faut l'ordre n qu'on a donc qu'on a seulement les ordres inférieurs ou égales n parce que l'ordre n est n c'est-à-dire la partie polynomiale qui est l'ordre n n donc on a un exemple déterminer le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 3 de la fonction f de x égale sinus x fois cos x donc on a ce que je vais faire on a la fonction sinus où il a le développement limité de la à l'ordre 3 ou x moins x à la puissance 3 sur 3 et je m'arrête là plus petit taux de x à la puissance 3 après on a le développement limité de la cos 1 moins x carré sur 2 l'ordre le terme le gémit est plus x à la puissance 4 sur 4 où 4 il y a l'ordre 3 donc on a un x gauche et cos 1 moins x carré sur 2 factoriel plus petit taux de x à la puissance 3 donc le produit rend la partie polynomiale de la sinus ou la partie polynomiale de la cos ou la partie ordre de la petite taux de x à la puissance 3 on a d'air n'ach alors on a d'air n'ach il y a x moins x fois 1 il y a x x fois x au carré sur 2 il y a moins x à la puissance 3 sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6 fois 1 il y a moins x à la puissance 3 sur 6 et 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 il y a d'air à la puissance x à la puissance 5 x à la puissance 5 fait ça le 3 donc on a x et je m'arrête là on a d'air calcul alors on a x de même au calcule qu'on a plus x à la puissance 3 comme ça je suis sûre qu'on a plus x à la puissance 3 donc on a a 6 nous on a 1 sur 2 ou 1 sur 6 nous nous de la valeur calculatrice qui est moins 2 sur 3 alors le développement limité lié à la fonction f x moins 2 sur 3 fois x à la puissance 3 plus x à la puissance 3 alors pour la composition l'objectif est de déterminer le développement limité de f rangé donc il y a de même le développement limité lié à la fonction f l'ordre n alors ici f rangé il y a p de q de x la composition des deux parties polynomiales donc il y a p de q de x trancé à l'ordre n c'est-à-dire les puissances plus la partie reste il y a plus petit taux de x à la puissance n alors un exemple déterminé le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction f de x égale sin ln de 1 plus x donc un composé de deux fonctions un de la fonction sinus et la fonction ln de 1 plus x donc le développement limité de la fonction sinus 3 à partir de tableau le développement limité de ln de 1 plus x 3 à partir de tableau après la composition c'est-à-dire ici je vais poser la partie polynomiale d'il sinus y a p de x et la partie polynomiale d'il ln de 1 plus x y a q de x donc il a bruit na sub sinus de ln de 1 plus x réconne vous exactement p de q de x plus l'ordre de x a la puissance 3 alors je n'aurai de p de x p de x il y a p x on x q x donc q x moins q x 3 sur 3 factorial donc maintenant il q x x q x 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 ou l'hajar n'hasib q x au carré n'y a q x 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 à la puissance 3 sur 2 moins il y a plus x à la puissance 4 sur 4 faites à l'ordre de même faites à l'ordre donc le reste quand même les bras faites l'ordre 3 je passe pour calculer q de x à la puissance 3 alors q de x à la puissance 3 il y a q de x au carré fois q de x donc q de x au carré fois q de x il y a q de x au carré il y a c'est bizarre q de x il y a dit donc il y a le produit il y a q de x au carré fois x il y a x à la puissance 3 donc le reste quand même les bras faites l'ordre 3 donc il y a le reste q de x il y a dit x moins x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 moins q de x à la puissance 3 il y a x à la puissance 3 sur 3 factorial il y a 6 et je fais les calculs il y a x moins x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 6 plus petit o de x à la puissance 3 et c'est sûr que x va il y a le reste facis de x